Pour résoudre ce système d'inéquations, nous résolvons chacune de ces inéquations à part. Et à la fin, nous rassemblons les solutions communes à ces trois inéquations. Première inéquation, elle est du premier degré, donc on peut la résoudre de suite et nous trouvons que x est plus petit ou égal à 2 tiers. Nous dessinons ces solutions sur la droite réelle. Nous localisons exactement le nombre 2 tiers. Tous les nombres plus petits ou égaux à 2 tiers, c'est-à-dire 2 tiers, et tous les nombres à gauche de 2 tiers, sont dessinés en vert parce qu'ils vérifient l'inéquation. Tous les nombres strictement à droite de 2 tiers sont dessinés en rouge parce qu'ils ne vérifient pas cette inéquation. La deuxième inéquation est du deuxième degré, dont nous rédigeons un tableau de signes. D'abord, nous résolvons l'équation x² plus 3x moins 4 est égal à 0. Les deux racines de cette équation sont moins 4 et 1, ce qui signifie que ce trinome s'annule en moins 4 et en 1. À l'extérieur des deux zéros, nous mettons le signe du coefficient de x², c'est-à-dire plus, et entre les deux zéros, nous mettons le signe opposé. L'inéquation exige que ce trinome soit strictement négatif, donc là. Nous dessinons ce domaine en vert, et ce domaine vert, nous le glissons vers le haut jusqu'à la ligne des x, comme ceci. Nous interprétons le tableau, x² plus 3x moins 4 est strictement négatif, si et seulement si x se trouve strictement entre moins 4 et 1. Donc l'intervalle ouvert de moins 4 à 1 est l'ensemble solution de cette inéquation. Nous dessinons cet ensemble solution sur la droite rielle, donc tous les nombres strictement entre moins 4 et 1 sont dessinés en vert, parce qu'ils vérifient l'inéquation, et tous les autres nombres sont dessinés en rouge. Maintenant la troisième inéquation. D'abord, nous écrivons ce 1 sous la forme x divisé par x, ainsi nous obtenons cette inéquation-là. Les deux x au numérateur s'en vont, et il reste moins 5 divisé par x est strictement plus petit que 0. Nous n'avons pas besoin d'un tableau de signe pour résoudre cette inéquation. Nous voyons de suite qu'elle est vérifiée si et seulement si ce x est strictement positif. Les x strictement positifs seront également dessinés sur la droite rielle comme solution de cette inéquation. Donc tous les nombres strictement à droite de 0 sont dessinés en vert, 0 ainsi que tous les nombres strictement négatifs sont dessinés en rouge, parce qu'ils ne vérifient pas cette inéquation. Nous représentons encore une fois la droite rielle, nous localisons exactement le nombre 2 tiers, et le plus simple, c'est d'exclure tous les nombres qui sont à exclure par ces trois conditions. Par exemple, la troisième condition montre que tous les nombres négatifs ainsi que le 0 ne vérifient pas la troisième inéquation, donc ils ne peuvent pas vérifier les trois inéquations simultanément. Par conséquent, ils sont tous à exclure. La première inéquation montre que tous les nombres strictement plus grands que 2 tiers sont également à exclure. Donc voilà, ils sont exclus, dessinés en rouge. Les nombres à exclure par la deuxième inéquation sont déjà exclus, parce que tous les nombres plus petits ou égaux à moins 4 sont déjà en rouge, et tous les nombres plus grands ou égaux à 1 sont également en rouge. Donc tous les nombres à exclure sont exclus, et par conséquent tous les nombres qui restent sont inclus. D'ailleurs, tous ces nombres strictement plus grands que 0 et plus petits ou égaux à 2 tiers sont en vert pour la première inéquation, pour la deuxième inéquation, ainsi que pour la troisième inéquation. Donc ces nombres-là forment bien l'ensemble solution du système d'inéquation, et par conséquent l'exercice est terminé. Merci.